L'émission, Thomas, c'est une spéciale Epic Fail. Tout à l'heure, j'ai testé un jeu sur Switch. Tu sais, la Switch, quand tu la mets sur le dock, tout de suite, ça allume ta télé, ou en tout cas, ça envoie un truc. Et donc, moi, ma télé était éteinte. Je range ma Switch pour préparer l'émission. Je m'assois, ça fait... Comme ça, comme si on frappait à ma porte. Et j'ai fait... Et là, ça fait... Police ! Et vraiment, pendant 12 secondes, j'ai fait... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et après, j'ai entendu... Ah, vous êtes là, inspecteur ! Et j'ai fait... Quoi ? Quoi ? Et c'était ma télé. Le nul ! Mais tu sais, il y a quand même un moment de... En plus, le son était un peu bas, donc c'était un peu loin, comme s'ils étaient derrière la porte. J'aurais bien aimé que tu mettes tes mains en l'air, comme ça, en mode... Quoi ? Oui ? C'est qui ? Je te jure que j'étais comme ça, quand même. J'étais comme ça. J'avais un truc dans ma main, je sais plus, et j'étais comme ça. Qu'attends, pour voir si c'est bien chez lui, tu sais. On commence tout de suite avec une embref de Barbara pour l'introduction de cette émission, pour montrer ce que peut être un fail. Une dame de 60 ans se présente à l'hôpital parce que, depuis quelques mois maintenant, chaque fois qu'elle a des rapports sexuels avec son mari, ils sont ensemble depuis 40 ans, il n'y avait jamais eu de problème. Mais, depuis quelques semaines, quand son mari jouit en elle, son visage enfre, elle ne peut plus respirer, elle a de la toux et des démangeaisons dans la gorge. Traduction, le purite laryngé. Donc, du purite laryngé, moi, je n'ai pas envie de traduire plus que ça. Purite laryngé, à mon avis, ça coule à l'intérieur. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'elle a. Ils font des examens et tout ça, et les gens lui disent, ben, mettez des capotes. Et effectivement, ils se rendent compte qu'elle est allergique au sperme de son mari au bout de 40 ans de vie de couple. Oh là là ! Mais pourquoi est-elle allergique tout d'un coup au sperme de son mari ? Alors, savoir, Thomas, ce n'est pas rare que des gens soient allergiques au sperme. Ça arrive. Dans le sperme, il y a du... Alors, attends, je cherche. De la calicréine. OK ? Dans notre sperme. Dans ton sperme, Thomas, tu ne le savais pas, maintenant tu le sais, tu as de la calicréine dans ton sperme. Génial ! Et j'ai, moi aussi, de la calicréine dans mon sperme. Voilà. Et les gens qui nous regardent, a priori, ceux qui ont du sperme, ils ont de la calicréine dans leur sperme. Et à savoir que la calicréine est aussi dans les chiens. D'accord ? Et ce couple avait adopté un chien. Leur chienne était morte. Et donc, ils ont pris un mâle, cette fois. Eh bien, mâle leur en a pris. Puisque le chien arrivant dans la maison, la dame, au contact du chien, a contracté des trucs dans son sang, une protection, etc. Qui, quand c'est cumulé au sperme de son mari, déclenche une allergie au sperme. Donc, depuis qu'ils ont un chien, ils sont obligés de mettre des capotes. OK. J'ai vraiment cru qu'elle avait baisé avec le chien. Non. Ça, c'est dans la bad news du jour. Mais c'est pas cette bad news. Générique. Bad news. Vous est présenté par Bid News. Bid News, c'est l'émission de la non-actualité. Celle qui a été évincée par des faits bien plus marquants. On n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'histoire. Et croyez-nous, l'histoire, c'est nous en raconter des bien belles. Docteur Who, diffusé pour la première fois sur la BBC le 23 novembre 1963, événement terriblement excitant pour des fans passionnés à venir, si ce n'était pas au lendemain de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas, faisant complètement bider les audiences du célèbre voyageur dimensionnel. Bid News. Merci, Ariel. Mais, ce n'est pas un avion. Ce n'est pas un oiseau. Non, c'est un ceintrier. C'est vivement les vacances. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genres et mauvais genres. C'est Bid News. Je rappelle que Bid News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bid News est la seule émission qui affirme et qui se défend totalement de vérifier ses sources. Coucou, Thomas. Coucou, Davy. Cette émission est une spéciale Epic Fails, donc j'aimerais commencer par des news sur Kev Adams. Kev Adams retient ma bite depuis plus de 400 jours. 400 jours de détention pour ma bite pour le spectacle de Kev Adams. Ce crime, comme je le disais, ne restera pas impuni, même si vraiment, vu le mail que m'a renvoyé la société, j'avais envoyé un mail à la société qui a inséré la bite dans le spectacle de Kev. J'ai dit, bon, alors vous avez des nouvelles de Kev ? Et la société m'a répondu. En fait, on a envoyé un mail et ils ne nous répondent pas. Il m'a dit, je les relance. Donc, dans la prochaine Bid News, on reviendra là-dessus. Mais mets ta vie que vu que c'est la faute à personne et à tout le monde, ça va être compliqué de faire valoir quoi que ce soit par rapport à ça. Mais ! Mais attends, Davy, est-ce que tu... C'est pas ta propre bite que tu vas avoir dans ton cul ? Oh, fort possible. Et en parlant de ça, des gens ont enquêté, Thomas. Et quelqu'un a trouvé dans une vidéo YouTube de 2013. Nickel ! C'est une chaîne YouTube qui a été mise en avant par Antoine Daniel. Et ma bite est là. Alors, Davy, moi j'ai une copine qui m'a dit, mais la bite de Davy, elle est aussi dans une vidéo de Gaël Garcia Diaz. C'est qui Gaël Garcia Diaz ? C'est une meuf qui fait des vidéos de beauté, mais en disant des gros mots. Ah bon ? Ouais ? Mais donc si quelqu'un veut trouver la vidéo pour nous, vu qu'on a la flemme et vous non ? Bah écoutez, en tout cas, cette rubrique va recenser le nombre de fois où on m'a volé la bite. Si j'arrive pas à faire valoir mes droits sur cette bite, autant montrer quand les gens l'ont volé. Voilà, on passe tout de suite à En Bref, de Maëlle, de Mother Bunny et de plein d'autres gens. Parce que je l'ai reçu plein de fois. Thomas ! Justement, on en parlait. Une femme a adopté un chien, Thomas. Elle aime son chien. Eh oui ! Elle aime tellement son chien que son petit ami la quitte. Y'en a marre. Je trouve plus ma place dans ce couple ! Eh ben ? Car oui, 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 cette femme aime dire que son chien est bien meilleur amant que tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie. Elle dit même que son chien l'a fait jouir jusqu'à épuisement, alors que plein d'hommes laissaient tomber avant. Mais tu sais que Thomas, la vie est triste. Ouais, ouais, ouais. Et une vraie putain. A ton avis, Thomas, comment s'appelle le chien ? Grintouille. Non, il s'appelle Paf. Parce qu'elle l'a emmené promener le chien, une voiture est arrivée et Paf le chien. Elle est inconsolable. Elle dit qu'elle a perdu l'amour de sa vie et que personne ne lui fera aussi bien l'amour que ce chien. Enfin, elle espère qu'elle va chercher un autre animal. Je suis hyper mal à l'aise. On est sur une bagnoze Epic Fail. Alors, qu'est-ce qui est Epic Fail ? Est-ce que le chien... Moi, j'ai une théorie. Le chien, il n'est pas omnisexuel. Le chien, il aime des chiennes. Voilà. Et le chien, il en a eu marre d'être abusé sexuellement. Il s'est foutu en l'air. Il a visé la voiture. Moi, à mon avis, c'est qu'on est sur un suicide de chien en disant plus jamais une femme humaine. Ouais, ouais. C'est que mon avis. Après, en fait, le truc, c'est le fait de forcer un animal à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Mais peut-être qu'elle faisait juste lécher avec du Nutella ou des trucs comme ça. Tu sais, toi, il te lâche bien les aisselles. Alors, en vrai, ça se fout, elle écarque les jambes et le chien, il fait... Tu l'as mimé, hein ? Oui, je l'ai mimé. Voilà. On va prendre ce passage et on le mettra en fin d'émission, d'accord, aussi ? Ok. Ou à plusieurs moments dans l'émission. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Juste... Bah, c'est bien. Merci de l'avoir fait. Comme ça, je pourrais peut-être mettre le tien aussi. On passe à, en bref, d'Itineris. Alors, ça nous vient du Daily Mail, cette information. C'est un mec âgé entre 39 et 45 ans qui galère dans la vie. Le mec s'appelle Pouncy. Alors, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou c'est le nom qu'ils ont mis pour l'article, je ne sais pas. En tout cas, Pouncy est très triste dans la vie. Il vit aux Etats-Unis et il a besoin de thunes. Et il se dit, bon, bah voilà, j'ai besoin d'argent. Je sais, je vais attaquer une banque. Alors, Pouncy est un peu bête. Et après, il se dit, une banque ? Non, c'est peut-être un peu trop compliqué. Alors, non, je vais attaquer une grande surface. Ah non, il y a du monde quand même. Ah non, je vais... Attends, il y a un stand de hot-dog à côté de chez moi. Ouais, je vais braquer le stand de hot-dog. Pouncy va avec son arme, rentre dans le magasin. Donc, c'est un stand de hot-dog mais fermé, tu vois, c'est une boutique. Il rentre dans la boutique, il y a deux hommes, dont un qui était en train de nettoyer, qui avait un seau de graisse avec lui, comme ça. Le mec les braque, met le flingue sur la tête du gars, il fait, mais non, on donnait la thune. Alors, les mecs, ils sortent, je ne sais pas combien il y a de dollars dans un magasin de hot-dogs, mais bon, peut-être que le gars, il se fait 500 dollars à tout casser, tu vois, et encore. Il prend l'argent, et là, il l'a emmerdé parce qu'il a son pistolet et tout ça, machin. Il range son pistolet dans son pantalon, et la thune aussi dans sa ceinture, comme ça. Il commence à partir, sauf qu'il rentre dans le mec qui a la graisse qui fait tomber le seau. Le gars glisse, Pouncy glisse sur la graisse, tombe au sol. Au moment où il tombe au sol, le flingue tire. Il se prend une balle dans la jambe et une balle dans la couille. Là, il se met à saigner, il commence à faire... Mais il se dit, il faut que je fuis. Donc il se relève en boitant et en marchant à moitié à quatre pattes, et il part dans la rue. Et il fuit, et il arrive à courir jusqu'au bout de la rue, mais au bout de la rue, vraiment. Il a tellement mal qu'il s'arrête à une cabine, il appelle la police et il dit, je viens de braquer, je viens de braquer le stand de hot-dogs, venez m'arrêter, j'ai mal. Et la police l'a emmené à l'hôpital et ils l'ont arrêté. C'est le mec qui, je vais m'auto-arrêter en fait. Voilà, vraiment les gars, il appelle la police pour signaler qu'il avait été abattu. Ah d'accord, il n'a pas appelé en disant que c'est encore mieux. Oh ben abattu ! Mais qui ? Moi ! Voilà, on passe à En Bref, de Mélanie. Thomas, je vais te poser une question. que je pose aussi aux gens. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Thomas, est-ce que tu veux être riche et ne jamais mourir ? C'est compliqué comme question. Être riche, pourquoi pas ? Ah bon ? Bah ouais, être riche, pourquoi pas ? Parce que l'argent, ça reste quand même quelque chose de cool. Et c'est vrai que tout est plus simple avec de la thune. Et ne jamais mourir, si c'est pour rester jeune. Oui, ça dépend dans quelles conditions. C'est ça, parce que si t'es vieux croulant à 80 ans, puis que tu fais, je vais vivre jusqu'au bout. Et puis, est-ce que les gens vivent éternellement comme toi, tu vois ? Parce que c'est pour avoir tout le monde crevé. Tu t'attaches, ils crèvent, tu t'attaches, ils crèvent, tu t'attaches, ils crèvent. Il y a un moment où ça doit être compliqué. Eh bien, sache en tout cas que, en Afrique, un sorcier peut te rendre riche et immortel. Ah, c'est cool ça. Après, le seul moyen pour que ça marche, c'est que ta mère doit acheter une potion à ce sorcier, l'enterrer sous la maison, d'accord ? Et tu dois avoir des rapports avec ta mère tous les mercredis. Là, c'est l'endroit où c'est conseillé de lire les conditions générales d'utilisation. Elle s'appelle Yvonne. Elle a été surprise par les gens du village. Ils les ont chopés en train de faire l'amour avec son fils. Elle a confessé son vice à l'église et au pasteur. Et elle a dit, oui, je couche avec mon fils Abel depuis 2002, quand il a commencé son entreprise de transport. Son chiffre d'affaires a augmenté considérablement. Aujourd'hui, il possède des camions, des bus et des petites voitures. Nous avons des rapports sexuels tous les mercredis et nous le faisons dans ma maison, où une potion magique a été enterrée. Quand je cesserai de coucher avec lui, toute richesse durement gagnée va disparaître et mon fils va mourir d'une mort très douloureuse. Donc finalement, il faut continuer, parce que sinon, tu n'as pas envie que ton fils meure. Bah ouais, alors autant le sucer. Voilà. Il y a une application qui est sortie, Thomas, qui s'appelle Comic Chat. On peut discuter avec ses amis via cette application en utilisant des cases de bande dessinée. Et donc, truc trop cool, c'est qu'ils ont acheté les droits de la petite mort à Delcourt. Et donc, vous pouvez envoyer des messages un peu débiles à vos amis en utilisant les images de la petite mort du tome 1 ou du tome 2. Voilà. Sinon, il est vraiment sorti... Parce que je m'étais trompé. En fait, il sortait le jeudi 11. Mais c'est pas grave. Vous avez pu la commander à votre libraire, déjà la BD. Voilà. Et puis, on parle du syndic du donjon dans ce magazine, Thomas. Geek le mag. Mais pourquoi je ne suis pas au courant ? En fait, on parle un petit peu du syndic du donjon. Surtout, on m'a demandé qu'est-ce que l'humour geek. Et il y a une double page où j'essaye d'expliquer comment faire des blagues geeks. Ce qui n'est pas hyper simple d'expliquer l'humour. Mais j'ai essayé quand même de faire un truc assez didactique. Et bon, on revient. Tu vois, il y a le Golden Show. Il y a la bande dessinée. Il y a Reboot. Mais là, en tout cas, il y a tout un petit tardier, un petit passage où j'explique le syndic du donjon. Voilà, comment ça s'est fabriqué. D'accord, ok. Et pour finir sur la publicité, le Kickstarter de La Petite Mort est lancé. Si vous avez envie de nous aider à faire que La Petite Mort existe aux Etats-Unis et qu'elle soit présente sur le marché américain au même titre que d'autres jeux qui pourraient la copier, allez-y, allez sur le Kickstarter. Le lien est dans la description. On passe tout de suite à En Bref de Nardinemouk. Alors, Nardinemouk, c'est son pseudo. Il m'a juste envoyé une vidéo. Je sais pas si tu la connais, Thomas, peut-être. En tout cas, c'est fou. C'est la mort la plus longue de l'histoire du cinéma. Ah oui, je la connais. Ouais, ça a beaucoup tourné ce truc-là. Alors, déjà... C'est réalisé de manière... En fait, je pense que c'est des blagues parce que le mec, il tombe sur le lit. Après, il est debout. Ouais, il a la moustache qui est... Enfin, c'est ce look. Après, tu vois que c'est du catiaque, c'est des années 70. Et là, tu vois que le sang était dans sa main et pas dans son truc. Alors, le ralenti, pourquoi ? Pourquoi tirer autant de balles ? Et puis surtout que là, il marche et il fait des ronds. En fait, il joue le ralenti un peu. Oui, c'est ça, il joue le ralenti. Il joue le ralenti. Et puis la femme, elle tire et il n'y a pas d'impact de balles. Ouais, ouais. Et là, il met bien ses mains contre le mur. Il faut que tu mettes tes mains contre le mur pour que ça fasse des traces de sang. Et puis, il a vraiment la tête rentrée dans les épaules. Ouais. Et puis cette meuf, elle tire toutes ses balles, quoi. Mais putain, mais il crève pas, le mec. Putain, c'est... Mais il la regarde encore. Il la regarde encore. Ok. Wow. Ce fut bien long. Et on passe tout de suite à la chanson de Cocktail Michel. Alors, dis-moi, mon papa, pourquoi on ne part pas, la papa ? Paralala, l'avion ne décolle pas, la papa. Paralala, papa, la papa. Tu vois par le hublot cette dame-là qui a déclenché le toboggan là en bas. Paralala, papa, elle est passée par là, la papa. Par cette porte-là, la papa. Paralala, je croyais qu'on n'avait pas le droit. Et toi, tu ne confonds pas, la papa. Paralala, elle est sortie de secours. Avec la porte des Wawa. Pas la même chose, quand même. Merci beaucoup, Cocktail Michel. On passe tout de suite à la bagneuse du jour, trouvée par le petit Davy. Oh, le petit Davy. Alors, Epic Fail et Bad Buzz, on n'est pas très loin. Tu peux regarder cette photo. Cette photo s'affiche chez vous. Oui, tout à fait. Voilà. Oh, un petit pédophile derrière, non ? Cette photo était sur le site de La Redoute en 2012 pour vendre ses vêtements d'enfant. Vraiment ? Vraiment. Ils n'avaient pas caché le pédophile derrière ? Alors, il semblerait, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Mais cette photo était en ligne. Et un jour, en 2012, le 4 janvier 2012, quelqu'un sur Facebook dit Pourquoi il y a un homme nu derrière les enfants sur votre site web, sur cette photo ? Et là, derrière, Bad Buzz de chez Bad Buzz, tu as tous les réseaux sociaux qui mettent la photo en disant Eh, vous avez vu ? Vous avez vu ? Il y a un homme à poil et tout ça. La Redoute fait Oh, qui a fait ça ? Il retire la photo très rapidement, mais forcément, des gens ont fait des photos d'écran, des trucs. Je ne sais pas du tout comment cette photo est arrivée là. Est-ce que vraiment personne n'avait vu que ce mec était à poil derrière ? C'est très malin. C'est du génie. C'est du génie. Alors, il faut savoir que la Redoute a beaucoup réfléchi. Ils ont fait une vidéo YouTube qui est devenue virale après ça ou la patronne ou la meuf qui s'occupait de la redoute et a dit nous avons enlevé la photo mais nous avons truffé notre site web d'erreurs, regardez partout et celui qui trouve à toutes les erreurs qu'on a glissé sur toutes les photos de notre site web on l'habillera de la tête au pied pour que plus personne se retrouve tout nu et en fait le bad buzz est devenu un good buzz puisque le trafic a méga augmenté et les gens ont trouvé ça cool qu'ils rigolent avec ça etc etc on continue sur ces trucs de marque un petit peu qui ont foiré tu sais qu'il y a un site web qui recense les pires logos de l'histoire, quand tu les regardes tu te dis j'ai l'impression que c'est une bite j'ai l'impression qu'il y a Resident Evil 6 dans ton petit top non pas du tout c'est dommage parce que Resident Evil 6 c'est un mec qui suce une girafe ah ouais ? ah ouais ? c'est vraiment un pélo qui suce une girafe puis la girafe lui tient la tête en plus et bah sache qu'il y a un graphiste italien qui s'est dit enfin c'est pas possible et donc ce graphiste a pris les pires logos du monde et en a fait des jolis logos alors déjà tu te dis les mecs ils ont du temps à perdre mais c'est génial bah écoute on parle de lui donc c'est que ça marche oui c'est vrai voici le premier logo ah oui celui-là il est connu et voici ce qu'il propose c'est vraiment bien ah ouais ? ensuite là c'est une célèbre pharmacie japonaise oh waouh des fois tu te demandes comment les gens ne voient pas ils lancent les impressions ils payent le graphiste et tout et je comprends pas non plus ensuite ils proposent ceci oh la la ah ouais là on est vraiment sur une top qui pisse ah putain c'est une souris c'est une souris le câble est mal placé il l'aurait mis au niveau de l'urètre ça marcherait tu vois et puis ils auraient fermé cette putain de souris ok mais là il y a un moment excusez-moi vous cherchez quoi rien n'est bien bon alors celle-là elle est très compliquée mais je trouve que le logo qu'il propose reste quand même compliqué ah ouais mais putain elle est ouf le logo du dessus quoi en plus c'est vraiment le truc de pédiatrie quoi c'est vraiment pour les enfants ah ouais 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 ensuite il y a celui-là qui est fabuleux le mamas baking où vraiment ma maman elle a la chatte en feu quoi enfin je veux dire bon alors moi j'aime pas trop le dentiste mais peut-être que de cette manière-là on préfère le dentiste je ne sais pas bah alors en plus il est tout bête il a fait juste un sourire mais ouais ça marche bien alors celui-là une tâche je veux dire bon ah on est sur une vulve là ouais ah ouais on est sur une vulve en plus fire prévention vraiment et le dernier pourquoi tu veux pas aller là-bas je veux pas aller là-bas le logo me fait peur ils nous font des bisous et des câlins maintenant on va terminer cette émission Thomas avec l'epic fake de décathlon je crois que ça date de 2012 c'est des gens qui ont fait un lip dub je crois que c'est le lip dub le plus malaisant de l'histoire moi quand je l'ai revu ce truc je l'avais oublié et je me rappelle dans les bureaux du golden show avec poulpe re-regarder cette vidéo en boucle c'est du génie c'est du talent Thomas il y a tout il y a besoin de rien on a des chanteurs on a un réalisateur on a une mise en scène noël approche à grands pas je ne sais pas quoi acheter marre des cadeaux classiques qu'on vendra sur ebay donc c'est un nid pas de cd ni de robots ménagers encore moins de grands parfums ou de livres sous le sapin je sais pas si vu que la musique est la même on va se faire striker le lien est en dessous de cette vidéo pour que vous alliez voir alors c'était le décathlon de Saint-Dié qui avait mis ça sur leur sur leur facebook le truc a été déterré par les internautes et on dit c'est le pire truc qui a jamais été fait et c'est devenu viral ça leur a ramené masse de gens et en fait décathlon au lieu de s'excuser parce qu'il y a des gens qui ont dit sinon vous les avez abattus après les employés il y avait des vannes comme ça et décathlon a protégé ses employés en disant qu'ils étaient super contents et répondait aux gens de manière ironique en disant mais ça vous a pas donné des idées cadeaux voilà et quand quelqu'un a dit vous n'avez pas honte décathlon et décathlon a répondu non on les a mis en home page et décathlon a pris leur vidéo et l'a mis sur la home page de décathlon partout en France etc etc et plutôt que de ils ont nourri le truc en fait finalement et c'est devenu un good fail finalement alors que c'était un bad buzz c'est devenu un good buzz voilà c'est vraiment qu'ils aient augmenté leurs chiffres dans ce décathlon là ah je pense vraiment Thomas en vrai on est en 2012 on fait bad news on voit ça on y va on fait un reportage et même là t'imagines ça serait encore plus drôle 8 ans plus tard que sont-ils devenus il faut se les retrouver parce qu'on a peut-être potentiellement plusieurs qui ont changé de métier ou quoi Gislain qui était directeur du magasin est parti chez GoSport mais nous l'avons rencontré alors Gislain oui c'était une idée c'était sur l'impulsion de ma femme mais c'est moi qui ai tout écrit et puis bon c'est vrai que c'est Dédé il avait quelques micros chez lui Bernard avait un caméscope on s'est dit on le fait on le fait l'effet bande dessinée on avait décidé de le mettre partout puis vraiment avec les temps de calcul sur mon Windows 98 c'était un peu chaud donc on l'a mis qu'un peu au début et il y a un fondu et après c'est normal ouais voilà ça mais on s'est dit au moins on le place si vous connaissez des gens qui ont participé à ce LibDub vous qui êtes près de la ville de Saint-Dié ça nous intéresse envoyez-moi un mail je veux bien les appeler au téléphone pour les interviewer merci beaucoup on recommence à enregistrer des émissions le 22 juin on va vous enregistrer toutes les émissions de l'été Bad News n'arrêtera pas pendant tout le mois de juillet et le mois d'août et mieux Bad News va devenir aussi un podcast pour l'été pour que vous puissiez écouter ces émissions sur la plage si vous avez le droit d'aller sur la plage on sait pas encore mais en tout cas vous pourrez écouter en voiture en mouvement en faisant du sport que sais-je donc on fera des émissions qui seront un peu spécifiques puisque ces émissions pourront être uniquement écoutées mais si vous avez envie de voir nos jolis minois et bien vous pourrez nous regarder sur YouTube Thomas toi est-ce que tu as une actu ? Oui je sors j'ai sorti une nouvelle vidéo c'est la finale de la coupe du monde d'Animal Crossing c'est sur ma chaîne allez la voir j'ai commenté tout ça avec un ami je ne comprends plus rien il en est à son quatorzième trou mais que fait-il mais je crois mais je crois mais oui mais oui il dessine une bite une belle grosse bite dans le sable et bien allez donc sur la chaîne de Thomas lien aussi en dessous de la vidéo le nouveau Culture Z sur le Goldorak Gate est sorti vendredi dernier allez le voir c'est très intéressant on parle de jugement on parle de droit d'auteur merci à tous de nous aider merci de donner sur Tipeee c'est génial ça nous permet vraiment de réaliser cette émission parce que vous avez vu on n'a pas eu de pub depuis quelques temps là merci à tous à très bientôt à mardi prochain 17h45 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501